Salut tout le monde, imaginez un engin de 12 000 chevaux monté sur 8 roues, équipé de 4 moteurs V12 d'avion et 96 bougies et autant de sorties d'échappement. Vous allez me prendre pour un fou sur mon nom. Eh bien le fou ce n'est pas moi, c'est Jim Lyle. Et lui, il ne l'a pas seulement imaginé cet engin, il l'a fabriqué. Et vous allez voir, il n'a pas fabriqué que ça. Alors aujourd'hui, on va parler Dragster et Funicar. C'est parti ! Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais remercier un de mes abonnés qui m'a parlé dans les commentaires d'une demi-vidéo d'une moto équipée d'un moteur Merlin. Vous savez, c'est les moteurs qui équipaient les Speedfire. Le souvenir qu'il avait d'un poster qui était accroché au mur de sa chambre quand il était gamin. Eh bien, après un peu de recherche et quelques échanges avec lui, j'ai enfin réussi à retrouver l'engin. Il s'agissait en fait d'un trike motorisé non pas par un Merlin, mais par son équivalent américain, un Allison, un moteur d'avion V12 de 28 litres de cylindrée qui équipait des bombardiers et les premiers chasseurs P-51 Mustang de la Deuxième Guerre mondiale. Et quelques clics plus tard, j'ai même réussi à retrouver le nom de son constructeur, Jim Lyle. C'est donc avec ces deux indices que j'ai pu remonter le fil de l'histoire et sortir cette vidéo. Alors si vous aussi, vous avez eu de lointains souvenirs d'un engin dans le même genre et que vous voulez m'aider à trouver des sujets intéressants, eh bien, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça aide beaucoup la chaîne. En attendant, eh bien, merci Philippe, je suis sûr que tu te reconnaîtras. Et on retourne à nos engins. Donc, si vous tapez Jim Lyle dans Google, vous allez vite comprendre qu'on tient là le sorcier du hot rod et du dragster des années 60. Né au Michigan en 1937, il a immigré à San Antonio au Texas, puis dans le sud de la Californie, en continuant à améliorer ses compétences en construction automobile. Mais alors qu'il vivait encore au Texas, son coupé Ford 32 à moteur Chrysler Amy avait déjà été présenté dans le numéro de mai 61 du magazine Hot Rod. L'article précisait même que Lyle, qui n'avait alors que 24 ans, possédait déjà 26 voitures. Ouais, il était jeune, mais c'était déjà une pointure. Mais c'est sur la scène californienne qu'il va vraiment se faire connaître. En effet, à la fin des années 50, début 60, le marché américain était inondé de surplus militaires et il était possible de se procurer d'énormes moteurs de char ou d'avion gavés de chevaux pour à peine quelques dollars. Et c'est en tombant sur des moteurs Allison, des V12 de 28 litres de synadré qui développaient 1700 chevaux, que Lyle va littéralement péter un plomb. Et à partir de ce moment-là, il n'aura plus qu'une seule idée en tête, construire tout un tas de monstres équipés de ce moteur dantesque. Pour son premier projet, baptisé Big Hall, il va utiliser une Ford Tudor de 1934 qu'il avait dans le garage et lui greffait son premier Allison. Le moulin prenait tellement de place que le pilote se retrouvait littéralement dans un coffre. Big Hall a fait sensation au Lions Drag Strip de Long Beach où la machine était si puissante et si rapide que les panneaux de carrosserie Ford originaux de 1934 avaient tendance à se détacher à grande vitesse. Et finalement, après la séance d'essai, Big Hall va littéralement fumer son embrayage pendant son premier run. Oui, un embrayage classique, c'était même pas capable d'encaisser tout le couple du moulin. Alors Lyle va devoir trouver des solutions pour pallier à tout ça. Et ses talents d'inventeurs vont révolutionner le petit monde du dragster. Premièrement, pour ne plus avoir peur de voir ses panneaux de carrosserie s'envoler, il va utiliser sa Tudor comme un moule pour fabriquer sa première coque d'un bloc en fibre de verre. Ce sera la mère de ce qu'on appellera par la suite les floppers. Vous savez, ces petits engins dont la coque se soulève d'une seule pièce avec des vérins. Et je suis sûr qu'en voyant ça, vous pensez tout de suite aux petites voitures Hot Wheels que vous aviez sûrement comme moi quand vous étiez gamme. Le deuxième problème qu'il va devoir résoudre, c'est celui de l'embrayage. Et pour ça, il va montrer tout son génie en inventant le premier embrayage multidisque haute performance. Alors ne comptez pas sur moi pour vous expliquer en quoi un embrayage multidisque encaissait mieux la puissance de ses gros moulins. Mais grâce à lui, c'est toujours ce type d'embrayage qu'on retrouve sur les dragsters aujourd'hui. 60 ans plus tard, on a peut-être amélioré le concept de base, mais on n'a pas encore trouvé mieux. C'est donc avec toutes ces évolutions qu'il va présenter Big Hal 2. Et sous cette forme, avec un toit encore rabaissé de plusieurs centimètres qui réduit les ouvertures par de simples fentes et un moteur gonflé à 2500 chevaux, la voiture va rouler le 400 mètres en 9 secondes 31 et atteindre une vitesse de pointe de 262 km heure. Tout ça avec la tête qui dépasse du toit. Et après trois cours seulement, elle sera ensuite rachetée par Ray Alley de Engine Masters qui va la renommer P-51. Une sorte de retour aux sources en quelque sorte. Mais après ces deux premières créations, là, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin et il va fourrer des moteurs Allison dans tout ce qui roule. En 1963, il va donc en greffer un dans un bon vieux camion White 3000 pour donner ce monstre capable d'atteindre 230 km heure. Baptisé Big Hal 3, il sera même déclaré camion poubelle le plus rapide du monde. Bon, après des voitures et un camion, si on passait à autre chose ? Et pourquoi pas un trike ? Bah oui, tant qu'on y est, pourquoi pas faire une bécane avec un V12 de 28 litres. Et donc voilà le Psycho Cycle dont m'a parlé mon abonné. Un vrai délire. Et là encore, bah désolé, je n'ai que cette photo à vous montrer. Bah oui, pas toujours facile de retrouver des sources 60 ans après. Mais bon, vous voulez encore plus de délire ? Et bien pourquoi ne pas mettre un des plus gros moteurs du monde dans une des plus petites voitures du monde ? Une Isetta ? Ouais, ouais, ce petit pot de yaourt là à deux places avec la porte qui s'ouvre sur l'avant. Et bien je vous présente maintenant la Isetta. Encore une fois, du grand n'importe quoi. Le gars, il a littéralement le moteur entre les jambes. Et elle aussi, elle a fait parler d'elle dans les magazines. Mais tout ça, ce n'était rien à côté de ce que Lyle avait en tête. Son chef d'oeuvre ultime. Parce qu'un moteur, ok, il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il savait faire. Deux moteurs, c'est pour les faibles. Trois moteurs, c'est du déjà vu. Alors lui, il va carrément en mettre quatre. Et dans quoi il va mettre ça ? Dans une Fiat Topolino, bien sûr. Et mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Big Hal 4 ou Quad Hal pour les intimes. Pour réaliser ce projet pharaonique, Lyle ne disposait que d'un budget de 2000 dollars. Et il va donc commencer par construire un châssis muni de huit roues motrices. Rien de plus facile pour un mécano comme lui. Ensuite, trouver les quatre moteurs comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ça n'avait rien de compliqué à l'époque. On en trouvait facilement pour une poignée de dollars. Mais pour le reste, Lyle va devoir faire appel à ses sponsors. Cal Automotive va donc donner un corps en fibre de verre et une coque de calandre de Topolino. Moon va faire don des réservoirs et Champion va proposer des bougies de course qui avaient été développées pour des hydroplanes Allison. Mais restait une dernière chose à trouver, les embrayages et les engrenages de transmission. Et c'est là que tout s'est arrêté. Car même en cherchant au moins cher, il y en avait pour plus de 5000 dollars de pièce. Je vous rappelle quand même qu'on était dans les années 60 et qu'à cette époque, Lyle, qui travaillait comme dessinateur industriel, ne gagnait que 500 dollars par mois. À court de finances, l'engin ne roulera finalement jamais par ses propres moyens. Mais sera quand même enregistré dans le livre Guinness comme l'engin à piston le plus puissant du monde jamais construit. Imaginez ça, 112 litres de cylindrée, 12 000 chevaux. Combien ? En 1965, Lyle va finalement se résoudre à vendre son engin à Tex Collins pour 4000 dollars. Un cascadeur qui possédait aussi l'entreprise Cal Automotive. et était spécialisée dans le Hot Rod. Malheureusement, Tex Collins va se faire assassiner et la voiture ne sera jamais finie. Les moteurs seront revendus et c'est bien des années plus tard que Mike Guffey, un autre spécialiste du dragster qui possède déjà le camion Big Hal 3, va récupérer ce qui est resté de la bête pour en faire la restauration. Malheureusement, ce ne sera qu'une reproduction car aujourd'hui, les moteurs Allison commencent à se faire rare et coûtent jusqu'à 50 000 dollars pièce. La voiture ne sera donc qu'une chocard avec des moteurs factices que Guffey présente dans des rassemblements. Elle héritera quand même du titre de Wildest Competition Coupe You Never So Run. En gros, la meilleure voiture de compétition que vous ne verrez jamais courir. C'est bien triste. La Big Hal E, quant à elle, est aujourd'hui visible dans un musée de Floride où elle est exposée comme la première Funicar à carrosserie monocoque en fibre de verre. Jim Nyle, lui, s'est retiré à Hawaï où il a dirigé un garage automobile pendant 20 ans. Il est décédé en janvier 2012. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'adore dénicher des histoires d'engins complètement fous et de personnages qui osent aller jusqu'au bout de leurs rêves. Si Jim Nyle restera pour toujours un inconnu pour la majorité des gens, il aura au moins eu le mérite de laisser une trace indélébile dans le petit monde du dragster mais peut-être aussi, sans le savoir, dans vos coffres à jouets. En attendant la prochaine vidéo, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéros. Tchuss !